Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour communiquer plus et mieux, et pour essayer d'échanger davantage et se comprendre davantage. C'est une série d'entrevues, de conversations, d'échanges. Il y en a tout plein sur la chaîne, dont celle-ci. Sous-titrage ST' 501 C'est le premier du mois, premier du mois d'octobre, et le moment est venu de vous présenter l'artiste qui accroche sur le mur des artistes du Bureau de comté de Saint-Jean. Ce mois-ci, c'est Maryse Ménard. Bonjour. Bonjour. D'abord, il faut que je dise que je vous ai sollicité à la suite d'une conversation Facebook. Oui, effectivement. Que vous aviez avec des amis qui, entre autres, un ami à moi m'a fait signe. En commun, oui. C'est ça. Mais il n'y a pas de favoritisme dans la mesure où le mur est disponible pour quiconque le demande pour un mois, à condition de venir s'asseoir pour une entrevue. C'est correct? Je suis là. Bon, voilà. Je relève le défi. Est-ce que vous faites beaucoup de... En fait, on va regarder tout à l'heure une de vos oeuvres. Est-ce que vous faites beaucoup de production ou vous faites ça en dilettante une fois de temps en temps? Ça dépend des périodes de l'année. Ça dépend de mes occupations. Je suis maman de trois enfants. Je travaille quand même à temps plein. Donc, je ne suis pas une entrepreneur à mon compte. Je travaille pour l'hôpital du Haut-Richelieu. C'est sûr que c'est une passion qui m'est venue sur le tard, si on peut dire. Comme beaucoup de gens, en regardant Facebook, en voyant des pages d'artistes, j'avais déjà la piqûre. J'ai commencé à faire de l'abstrait avec un peu n'importe quoi, en regardant les tutoriels à gauche, à droite. C'est comme ça que c'est parti. Et c'était au début? C'était pour vous? Oui, c'était pour moi. Ça a pris énormément de temps que je me décide à vendre mes toiles parce que j'étais tellement fière. C'est comme un bébé, c'est comme une fierté. J'osais pas m'en débarrasser. Mais là, tu ne peux pas avoir 45 tableaux chez toi. C'est en plein ça. Mais en même temps, ça coûte quand même le matériel d'artiste. C'est dispendieux. Alors, ne serait-ce que pour payer le nouveau matériel d'artiste pour en faire d'autres. Et voilà. Mais il doit y avoir un petit velours. Pas le montant d'argent, mais à savoir que quelqu'un veut assez de ce qu'on a fait pour nous l'acheter. C'est surtout ça qui fait le plus plaisir. Parce qu'en réalité, moi, je ne vis pas de ça. Je n'ai pas besoin de les vendre. Le prix qu'on les vendrait dans une galerie, moi, je suis autonome. Je veux dire, je le fais par passion d'abord et avant tout. Mais oui, c'est un velours. C'est plaisant. Puis oui, c'est agréable d'en vendre de temps en temps. Ça nous permet de ne pas s'en serre mal face à son conjoint qui nous regarde dépenser de l'argent comme ça. Parce que oui, c'est beaucoup d'argent, comme vous dites. Oui, et beaucoup de temps. Même si on le fait par plaisir quand on a le... Je veux dire, si ça nous donne du plaisir, on va en faire plus. À un moment donné, ce n'est pas un caparant, mais ça peut le devenir. J'imagine que c'est aussi obsédant un petit peu. À un moment donné, on l'a, on va finir. Oui, mais en même temps, je ne peux pas peindre si je ne l'ai pas. Il y a des périodes où ça ne passe pas. Je peux y tirer une toile trois, quatre mois avant de la terminer. Il manque le petit quelque chose, le petit « hum » qui fait que ça accroche. Des fois, c'est long terme le tableau. Ça, c'est un déclic qui vient d'abord de quand? Ou c'est un déclic qui vient après avoir admiré pendant une heure? Non, il y a des fois que je ne suis juste pas satisfaite. Il manque quelque chose. Je sais qu'il manque quelque chose, mais je ne peux pas dire c'est quoi. Fait que là, il faut que je continue à mûrir mes idées. Je me couche le soir, j'ai des idées. OK, il me manquerait ça, ça. Puis dernièrement, j'ai découvert le collage. Fait que là, je commence à introduire des pièces que je colle, un peu comme Peggy Ann Turner fait à Montréal. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui font du collage. Donc, j'intègre la peinture avec les collages. Moi, je suis quelqu'un qui s'amuse beaucoup et qui se renouvelle beaucoup. Je ne tombe pas dans une seule forme d'art. Je les aime tous. Vous ne suivez pas nécessairement le chemin tracé par quelqu'un. Vous vous en gossez un, comme on se dit. Oui. C'est pour ça que je n'aime pas trop regarder non plus ce que les autres font, parce que moi, je suis quelqu'un qui fait quelque chose. J'ai trouvé ça super beau. Mais si je vois d'autres choses, je suis comme plus satisfaite. Je change tout le temps d'idée. On a tout le temps qu'il manque quelque chose, même si pour l'œil de quelqu'un qui connaît plus ou moins l'art, ça peut paraître très, très beau. Est-ce que vous parlez avec ce que vous peignez? Est-ce que vous... Ce n'est pas une délivrance, mais un exutoire? Oui, c'est un exutoire. OK. Vraiment. Je n'ai pas besoin de parler. Je n'imagine pas rien. Si je fais de la peinture à l'époxy, surtout particulièrement à l'époxy, parce que c'est une peinture, ça coule, ça s'étend. Il faut que tu la travailles beaucoup avec le séchoir ou avec une torche. Moi, je travaille beaucoup au séchoir. Là, je pars. Je peux m'évader. Là, je peux deux, trois heures sur mon tableau à regarder ça couler. OK, il manque telle affaire. Rajoute de l'époxy, de la couleur. Mettre des pigments, je les sèche. Ça revolte. Ça fait des effets qui sont assez, assez éclatés, assez intéressants. Et qui vous disent quoi à vous? Parce que je suis certain qu'il y a pas de monde qui vont regarder une toile, qui vont voir des affaires que vous, vous ne voyez pas. Moi, c'est un voyage. Mais c'est un voyage dans quelque chose de complètement... C'est rien de quotidien. OK. On va en regarder une. Juste une. Et dites-moi si c'est dans... Comment je dirais bien? Dans la période dans laquelle vous êtes ou si ça vous ressemble. Quelqu'un qui vous connaît pourrait dire « Ah non, ça, ça ne fait plus de ça » ou « Elle est rendue ailleurs » ou quelque chose. Alors, je vous en montre une. Et puis, vous me parlez de cette toile-là. D'abord, le format de ça, parce que comme ça, à la télé, c'est difficile à dire. C'est un grand format, ça? Oui, c'est assez grand. Bien, assez grand. Écoutez, je ne fais pas des 60 par 72. Je n'ai pas la place pour. Ça, c'est vraiment un paquet de trou. Ça me prendra un garage. C'est ça. La réalité, c'est que j'ai une petite maison, un petit bungalow. Ça, c'est une 24 par 48, je pense. Ça, c'est correct. Et on est dans... C'est-tu une période de maryse? Ça, c'est moi, présentement. Présentement. Là, j'essaie vraiment d'introduire... Parce que j'aime beaucoup l'aérosol. Ce n'est pas bon. C'est nocif pour les poumons. Mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait des effets assez éclatés. Ça fait que je travaille. Je fais des pochoirs. J'intègre la peinture. Je travaille beaucoup avec mes spatules. En fait, j'utilise très, très peu les pinceaux. C'est vraiment la spatule, le pochoir, le pinceau, ou très peu, ou pas. Gainé. Tous les matériels que je peux trouver qui vont enverrer, coller, faire un effet quelconque. Mais là, avec ce que vous me disiez que vous êtes en train de faire, ça donne plus d'épaisseur, plus de texture aussi. Oui, ça fait de la texture, ça fait des effets. Quand on regarde la toile, comme en arrière, j'ai travaillé beaucoup avec... En fait, j'ai recyclé le plastique de ma toile que j'avais défait pour éponger la peinture. J'ai du papier bulle à des endroits qui adhèrent, qui collent, qui font des effets un peu... Tout est bon. Et on ne retournera pas dans le temps, mais la Maryse, il y a cinq ans, elle faisait quoi par rapport à ça? Hé, misère! J'avais commencé, comme tout le monde, par faire des parapluies, des paysages. C'est toujours... Je ne fais pas de visage en tant que telle, mais ça va être des bonhommes en forme abstraite qui se fondent dans un paysage qui n'est pas nécessairement clair non plus. J'en fais moins de ça. Je suis vraiment plus éparpillée. C'est plus abstrait encore. En faites-vous plusieurs en même temps? Ou il y en a une, puis on ne touche à rien d'autre tant qu'il n'est pas fini? Il y avait un temps où j'en faisais plusieurs en même temps. C'est le manque d'espace, là. OK. Parce que c'est de la salle familiale, c'était un petit peu dur à contrôler. Parce qu'à un moment donné aussi, quand je dis que vous voulez vous parler, c'est un exutoire, si vous êtes bien quand vous faites ça, est-ce que vous avez l'impression de dire quelque chose? Est-ce que vous avez envie, en prenant une toile, de dire quelque chose? Ou est-ce que vous faites seulement remplir le vide que vous avez devant vous? Il y a des périodes, dépendamment... Il y a des périodes où c'est plus noir, plus classique, plus noir, rouge, blanc. Il y a des périodes où, comme là, c'est l'été. Je suis super heureuse, je reviens de vacances, je suis en pleine forme quand j'ai fait la toile de tantôt. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de... C'est ça. C'est un peu olé-olé. Ça va avec le client. Oui, c'est ça. Ça dépend. C'est vraiment au fil de mes humeurs. Tu sais, je sais que vers le mois de février-mars, habituellement, je sors mes palettes, mes couleurs plus flyées. Je serais en manque de lumière, de soleil, de fleurs, de verdure. Je serais faire des toiles plus colorées. Si quelqu'un vous donnait le choix, pas le choix, mais la possibilité de faire juste ça dans la vie, le feriez-vous ou c'est un meilleur passe-temps que c'est un job? Je ne serais pas capable de quitter mon emploi pas vraiment parce que j'aime ça. C'est une sécurité d'emploi. J'ai trois enfants, j'ai une maison à payer. La réalité, c'est que, aussi, dans le milieu artistique, il faut avoir beaucoup de push, il faut avoir beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent, une équipe. Il faut être poussé vraiment beaucoup parce que ça vient par périodes. Tu peux avoir des périodes où tu vas réussir à bien gagner ta vie. Tu peux être aux oubliettes l'année d'après parce que c'est telle chose qui est plus à la mode. Présentement, il y a beaucoup d'époxy sur le marché. C'est très, très tendance. Il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres pour l'époxy, mais en même temps, l'époxy, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme un laminé. Ça reflète la lumière. Tu ne peux pas avoir ça n'importe où. Ici, ça serait pas mal parfait parce qu'il n'y a pas un trop gros éclairage extérieur. Quand on va les exposer ici, ça va être super beau. Ça pourrait être très beau. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez mettre ici? Je n'ai aucune idée encore. C'est ça que je regardais parce que moi, j'utilise toujours des très, très gros formats de toile. Là, dernièrement, moins gros parce que j'ai exposé mon Dieu, le palais de Daiva qui est un salon de masseau, thérapie, yoga, elle avait des petits crochets comme ça et mes grosses toiles ne les tenaient pas. Elle avait de la misère à les accrocher. J'ai commencé à faire des plus petits formats. Ça dépend de ce que je fais. C'est sûr que si je travaille beaucoup ma toile, ça prend de toile résistante et la peinture à l'époxy, c'est assez lourd aussi. C'est un fini plastique. Ça prend des bonnes toiles. Petit format, moyen format. Je travaille les deux. Mais ça a toujours le même esprit. Ça varie pendant l'année, mais c'est la même approche. Avec la dernière petite technique que vous êtes en train de mettre au point deux fois en fois. Oui. Comme je vous dis, je ne finis pas de me réinventer. J'écris sur ma page Facebook que chaque œuvre est unique et c'est très vrai. Je ne pourrais jamais refaire deux fois la même chose. Ça ne fonctionne pas. Parlons-en de la page Facebook parce que même si vous n'en vivez pas, parce que ce n'est pas comme ça que votre vie est organisée par rapport à votre art en ce moment, à partir du moment où on se met en vente, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est nos amis Facebook qui sont nos clients? Est-ce qu'on s'ouvre un réseau? C'est un peu ça, du bouche à oreille. Ça, c'est-tu la partie plate de l'affaire ou la partie le fun? Non, c'est le fun. C'est l'entrepreneur en vous. Moi, j'adore les défis. J'aime ça. Moi, quand quelqu'un m'arrive, moi, j'aimerais ça avoir ça. La dernière toile que j'ai faite, c'est un ami qui m'avait amené la pochette des Beastie Boys. Il m'a dit, moi, j'aimerais ça avoir l'avion. Pas obligé de mettre Beastie Boys ou quoi que ce soit, mais je veux l'avion. Mais façon m'arrive. Je lui ai dit, OK. Puis là, il m'avait vu parce qu'on avait fait une soirée où, bon, eux autres, ils grattaient la guitare. Moi, je faisais ma peinture dans mon petit coin. Puis il avait aimé ce que j'avais fait. J'avais fait un peu de décollage, montage, un peu ma technique que j'utilise dernièrement. Ça, il m'avait demandé quelque chose dans le genre. Ça, c'est vraiment, vraiment très agréable pour un artiste parce que tu as le feu vert. Tu sais ce qu'il veut, mais en même temps, tu as le champ libre pour faire à ton goût. Ça, c'est intéressant. Oui, parce que 8 artistes sur 10 me disent qu'ils n'aiment pas ça prendre des commandes. Mais si c'est le début d'une inspiration mais qu'ils ont le champ libre pour la carte blanche pour le restant, là, c'est autre chose. Mais des fois, juste de se faire imposer un thème, déjà, ça en bloque certains. Moi, je le vois comme un défi. Oui. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui m'arrête parce que j'ai fait aussi des toiles. Mon beau-frère aime beaucoup ce qui est vieillot. Ça fait que j'ai fait des toiles un peu scène de bord à l'ancienne, années 50, que j'adore faire. C'est très intéressant. C'est des super beaux défis parce que moi, je fais rarement du portrait. C'est plus l'abstrait. C'est drôle parce que vos toiles ne vous permettent pas de vous exprimer en termes de dire quelque chose ou nécessairement ça. Mais elles disent quelque chose à ceux qui vont les acheter. C'est sûr. Mais tout le monde va voir quelque chose de différent. C'est ça. C'est ça qui est intéressant dans l'abstrait. Moi, j'aime beaucoup l'abstrait pour ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est préétabli. C'est quelque chose... La ligne n'a pas besoin d'être droite et l'ombre n'a pas besoin d'être là. Ce n'est pas un groupe de philosophie au cégep. On n'est pas obligé de penser comme ils veulent. On parlait de Facebook. C'est stimulant. C'est l'entrepreneur un peu qui s'exprime et qui va au bout d'un certain projet. Est-ce que vous exposez beaucoup? Parce que pour l'avoir fait dans une autre vie pour quelqu'un d'autre, le moindre café qui a des murs, le moindre bureau qui a des murs... C'est sûr qu'il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'arrête de le dire et que je trouve du temps pour le faire. Vous n'êtes pas contre l'idée, au contraire. Non, je ne suis pas contre l'idée. C'est juste que c'est ça. Moi, ma vie, je manque de temps. J'ai du temps pour faire de la peinture. J'essaie d'être organisée, d'avoir ma petite famille, les devoirs, puis tout ça, puis faire de l'exercice, évidemment, parce qu'on veut tous être en santé. Je manque de temps. Et puis, je le dis tout le temps, ça me prendrait une personne retraitée, une gentille personne retraitée qui a un petit peu d'entre-jean pour aller vendre mes droits. Je ne sais pas pour vendre, mais la majorité des artistes... Pour les exposer, oui. Mais la majorité des artistes à qui j'ai parlé qui me disent, moi, j'ai décidé de commencer ça à ma retraite, je leur dis, oui, mais vous n'avez pas commencé à peindre à votre retraite. Non, 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 j'ai toujours fait ça. Je faisais ça quand les enfants dormaient. Je faisais ça. Et ça a explosé dans leur vie à la retraite, même qu'ils ont embrassé la retraite plus tôt dans certains cas pour dire, je vais me consacrer à ça. Ah, bien ça, ça pourrait arriver. Tu vois, je ne quitterais pas mon emploi maintenant, mais... Bien, non, je n'ai pas de contrat à refier, là. Plus t'avances sur le bord de la retraite, oui, ça pourrait être intéressant. Vous aimez ça à ce point-là. Ah, j'adore ça. Moi, je suis comme un enfant, moi, ça me fait revivre. Faire la peinture, c'est le petit... Tu sais, l'enfant en moi qui se réveille, l'excitation, un peu de frénésie, ça me fait revivre. C'était trop difficile à convaincre quand je vous ai demandé sur Facebook si vous vouliez être sur le mur des artistes. Ça me fait très plaisir que vous aviez accepté. Je suis très content qu'on ait passé ce temps-là à vous découvrir pour ceux qui ne vous connaissaient pas et à vous connaître davantage pour ceux qui vous connaissaient. Mais avant de partir, je veux qu'on parle de Saint-Jean. Vous êtes à l'hôpital. Oui. Centre hospitalier du Haut-Riche-le-Lieu. Vous êtes une petite fille de Saint-Jean. Eh oui. Parlez-moi de votre Saint-Jean, vous. Mon Saint-Jean, il évolue, mon Saint-Jean. Ça s'en vient beau, le centre-ville. Je trouvais qu'il y avait des places qui avaient de la misère. Le centre-ville de Saint-Jean était lugubre un peu. Le vieux, comment ça... Ça s'en vient pas mal beau. Ça commence à s'en bleu un peu à Magog. Il manque juste des petits chansonniers partout. Puis des toiles, là-dedans. Des toiles, des belles boutiques. Mais ça, ça s'en vient... On a vraiment un beau centre-ville. C'est vrai qu'il y a un dynamisme. On sent un dynamisme. Toutes les belles boutiques. Une fois qu'on va pouvoir fermer le chantier du pont puis se réinstaller sur ce lieu-là, ça va... Ça va être encore plus agréable. Et pourquoi... C'est pas une bonne question pourquoi Saint-Jean, mais dans le milieu où vous êtes, vous n'auriez pu aller à l'heure. Qu'est-ce qui vous a gardé ici? Qu'est-ce qui a fait que... La question ne se posait pas? La famille, le voyagement. Je trouvais mon conjoint. Ma famille est ici. Moi, je suis une fille de famille. Fille de Saint-Jean. Magog m'intéresse. J'aurais plus une option chalet qu'aller vivre là définitivement. C'est qu'on ne vous perdra pas. Non, c'est ça. J'aime beaucoup les montagnes, la nature, mais mon Saint-Jean, ma famille, c'est super important pour moi. Merci beaucoup, Maris. Bienvenue sur mon mur jusqu'à la fin du mois d'octobre. Merci pour l'invitation. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501